... Alors merci de me convier à ce séminaire en ligne. Je m'appelle donc Emmanuel Chazar, je suis professeur d'informatique médicale et biostatistique à la faculté de médecine de Lille et au CHU de Lille. Alors c'est vrai que dans les publications, souvent on vous présente des résultats de réutilisation de données et tout se passe comme si tout s'était très bien passé dès la première fois. Un peu comme dans une recette de cuisine, en fait, Maïté vous présente comment elle fait aujourd'hui sa tourte au poulet mais elle oublie de vous dire qu'avant ça, en fait, elle a tâtonné, elle a essayé avec du poulet, de la dinde, elle a essayé avec du saumon et ça marchait moins bien et finalement, elle vous présente sa recette aboutie à la fin. Et bien dans les articles scientifiques, c'est un peu pareil. On vous présente la recette qui fonctionne et on oublie de vous dire tout ce qui n'a pas marché avant. Or, évidemment, nous apprenons tous énormément de nos erreurs. Alors moi, j'ai beaucoup appris puisque je me suis beaucoup trompé dans ma vie et je vais vous rendre cette expérience à travers un cas d'étude recomposée. Donc ici, on va voir un cas pratique où on s'intéresse à des séjours d'un hôpital que l'on va réutiliser pour faire de la recherche et ces séjours incluent les données du PMSI, donc principalement âge, sexe, date, diagnostique, codé en SIMDIS, acte, codé en CCM, des résultats d'analyse de biologie médicale, c'est ce que les médecins appellent couramment la biologie, et les médicaments administrés aux patients. Et l'objectif, c'est d'identifier un événement péjoratif, comme par exemple un surdosage en anticoagulant, une hypercadémie, une élévation du taux de potassium dans le sang, et à partir de là, automatiquement identifier les facteurs de risque qui amènent à cet effet indésirable du médicament. Et nous allons voir qu'en passant en revue toutes les étapes, à chaque fois on se trompe, on apprend de nos erreurs, et je vous exposerai petit à petit 18 leçons apprises de cette expérience. Alors commençons tout d'abord par une présentation rapide des données disponibles. Certaines sont des données fonctionnelles, c'est-à-dire des données dont la valeur dépend. On peut citer par exemple les résultats d'analyse de biologie médicale, avec ici par exemple le taux de potassium sanguin, qui monte et puis qui redescend au fil du temps, et ici le taux de sodium sanguin qui diminue, puis qui remonte, etc. Et ces données sont représentées sous forme d'un tableau avec une ligne par valeur. Et donc pour ce séjour-là, vous voyez tout d'abord les valeurs successives du potassium, puis les valeurs successives du sodium. Alors de la même manière, les médicaments administrés aux patients sont également des données fonctionnelles. En moyenne, on a 100 valeurs, c'est vraiment d'expérience comme ça, 100 valeurs par séjour de biologie médicale, et 20 valeurs par séjour de médicaments administrés aux patients. Donc ça peut être par exemple, 20 paramètres de biologie mesurés 5 jours d'affilée, et 4 médicaments prescrits 5 jours d'affilée, par exemple. Alors le problème quand on veut intégrer ces données, c'est qu'il faut d'abord bâtir un entrepôt de données avec une certaine interopérabilité, et très vite, tandis que officiellement la terminologie low-ink est obligatoire, et donc pour le potassium j'utiliserai 62,98-4, et bien en pratique, très souvent, il n'y a aucun usage de low-ink, et même dans les établissements qui utilisent low-ink, de toute façon une partie des paramètres n'ont pas pu être mappés. Et donc on trouve des libellés locaux, par exemple, dans l'hôpital sur lequel on a travaillé, on avait K+, ici, potassium-100, potassium-SG, caliemi, avec accent, sans accent, K1, etc. Et donc ces données, de facto, ne sont pas interopérables entre établissements, mais c'est pire que cela, c'est qu'au sein d'un même établissement, elles sont variables dans le temps, et il peut même arriver qu'à une même date, deux automates différents du même service de biologie produisent deux libellés différents. Et donc vous voyez, on aurait aimé avoir un code ici, et on se retrouve avec quelque chose comme K+, qui est ici sur l'ignée de jaune. Donc la première leçon, c'est que, de facto, les terminologies ne sont pas toujours utilisées. Alors regardons maintenant un exemple de données de biologie. On s'est intéressé ici au nombre de globules rouges, et je vois par exemple pour ce patient, une valeur à 4,580 par millimètre cube, avec une norme comprise entre 4 et 5,3. Donc en voyant ça, je pourrais me dire, c'est bizarre, il y en a mille fois trop. Finalement, quand je regarde l'hémoglobinémie, elle est tout à fait normale, l'hématocrite est normale aussi, et en fait non, c'est une erreur d'unité dans le système. Et alors ce qui est flagrant, c'est que quand on regarde en détail, il est très fréquent d'avoir des erreurs d'unité, mais sur des puissances de mille, un millier, un million, un millième, un millionième. Et en fait, ces erreurs d'unité qui pourraient être gravissimes comme ça, en réalité, n'ont absolument aucun impact sur le soin, parce que les médecins eux-mêmes connaissent rarement l'unité de la mesure du nombre de globules rouges, mais ils savent que s'ils voient 4, c'est normal, s'ils voient 8, c'est anormal, s'ils voient 4 000, c'est normal, s'ils voient 8 000, c'est anormal. Et donc ils interprètent l'ordre de grandeur sur les petites quantités, mais pas sur les grandes quantités. Et ce qui fait qu'on peut avoir des erreurs graves dans les bases qui n'ont absolument aucune incidence clinique. Un autre exemple d'anomalie, ici, vous avez une table où vous voyez la glycémie, ici, mesurée à 5,5 millimoles par litre, et à la ligne suivante, soit en grammes par litre, un gramme par litre. Vous voyez donc qu'il y a une dépendance fonctionnelle entre les deux lignes. En informatique, c'est un des principes de la normalisation, il ne doit jamais y avoir d'impact de l'ordre des lignes dans une table. Et pourtant, comme ces tables ici sont destinées à être imprimées sur papier, eh bien, c'est fait pour être lu sur papier. Et finalement, les leçons retenues, c'est que la qualité est imparfaite, mais cette qualité est orientée par l'utilisation. Et c'est tout l'enjeu de la réutilisation de données, c'est que comme justement on change la finalité, des défauts de qualité qui ne posent pas problème se mettent à poser problème. Donc, on s'est mis en tête de contrôler tous les paramètres de biologie médicale. Donc, dans cet hôpital-là, par exemple, il y en avait 474. Et pour chacun des 474, on a tracé différents graphiques ici. Vous voyez, histogramme, Qplot, etc., Boxplot. Et on l'a fait pour tous les paramètres. Et je vous donne un exemple maintenant de ce qu'on a pu trouver. On a tracé ici l'histogramme de la répartition d'un paramètre nommé potassium. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est que la plupart des gens ici ont des valeurs faibles. Donc, dans l'histogramme comprise entre 0 et 5. Quelques-uns entre 5 et 10. Et on trouve quelques personnes qui ont des valeurs plus élevées. Et bien, quand on connaît ce qu'est le potassium sanguin, on se dit, ces gens-là, qui sont autour de 30, 40, deux solutions, soit ils sont morts, soit ils sont lyophilisés. Mais en fait, on ne peut pas être vivant et avoir un taux de potassium de 30 ou 40. Mais ça ne saute pas aux yeux parce que vous voyez que ces individus sont très peu nombreux par rapport aux autres. Et quand on sépare et quand on enquête, on se rend compte qu'en fait, derrière le même libellé, sont mélangés deux choses. Le potassium urinaire, avec ses distributions très étalées, notamment autour de 30 et 40. Et ici, le potassium sanguin, où là, on retrouve des valeurs très faibles qui sont autour de 3, 4, 5. Mais c'est finalement la connaissance experte de ce qu'est vraiment le potassium sanguin qui fait détecter une anomalie. Et c'est vrai qu'un simple contrôle informatique ne relève aucune erreur. On a bien des nombres là où on attend des nombres. On a des nombres positifs là où on attend des nombres positifs. Donc, c'est encore une leçon apprise ici. Il faut une analyse métier des distributions. Et ce n'est qu'en connaissant la signification biologique de ces paramètres qu'on peut critiquer leurs valeurs. Alors ensuite, voici comment sont présentés ces paramètres. Vous avez ici un numéro de séjour, une date, un paramètre, sa valeur, son unité. Et au troisième jour, vous voyez que tous ces paramètres ici ont été renseignés. Il y a donc énormément de paramètres, énormément de valeurs, une par point de courbe. On est en moyenne, je vous le disais, aux alentours de 100 points par séjour. Et c'est vrai que la représentation normale que beaucoup de chercheurs se font des données, c'est plutôt une ligne par patient. Et donc, il va falloir simplifier grandement ces données. Au passage, on voit bien qu'il est impossible qu'un clinicien s'amuse à requêter directement dans ces tables-là. Or, souvent, on entend dire « Ah ben, il suffit d'acheter le bon logiciel et les cliniciens vont faire eux-mêmes des requêtes dans les bases. » Si les cliniciens veulent croiser des données de biologie médicale avec 100 lignes par séjour, avec des données de prescription, avec 20 lignes par séjour et avec des actes et des diagnostics, ils feront des produits cartésiens. C'est impensable de leur donner un accès direct à cela. Donc, on est devenu un peu dubitatif sur l'idée qu'il suffirait d'acheter un logiciel et de le mettre entre les pattes des cliniciens. Alors, voici maintenant quelles sont les données et on va s'inspirer ici de ce cas pour imaginer comment on peut transformer les données, comment on peut extraire des caractéristiques de façon à représenter ces données avec une ligne par séjour. Alors, vous avez ici un séjour qui est représenté schématiquement avec des données administratives, l'âge, le sexe, des diagnostics codés en syndice ici, des actes codés en CCAM, des courriers et des comptes rendus d'actes en texte libre, des médicaments qui sont administrés avec le temps qui va de la gauche vers la droite et des résultats de biologie médicale avec ici l'INR qui est un indicateur de l'activité biologique d'une famille d'anticoagulants et ici le taux d'hémoglobine. Alors, on voit tout de suite des choses. Je vais vous commenter ce cas ici en direct et finalement, une bonne transformation des données. C'est une transformation qui fera apparaître automatiquement dans les données les variables que je vais vous décrire à la main. Comme ceci. Alors, tout d'abord, on observe ici une élévation de l'INR. Donc, il y a probablement un surdosage en antivitamine K. Ce surdosage en anticoagulants est suivi d'une chute de l'hémoglobine qui est probablement le fait d'une hémorragie. Ici, on voit effectivement une réaction appropriée du médecin qui suspend l'anticoagulant et qui introduit juste après son antidote, la vitamine K. Et on voit également que si l'hémoglobine remonte, c'est parce que le patient est transfusé. Ça se voit à la fois dans les médicaments, puisqu'on renseigne ici les paquets de globules rouges, et dans l'acte de transfusion qui est codé sous forme d'acte CCM. À partir de là, moi, je vois maintenant les variables que je peux créer. Je voudrais créer une variable. Est-ce qu'il y a une élévation de l'INR ? Oui ou non. Est-ce qu'il y a une chute de l'hémoglobine émine ? Oui ou non. Est-ce qu'il y a une introduction de vitamine K ? Oui ou non. Est-ce qu'il y a un arrêt de l'antivitamine K ? Oui ou non. Et donc, ce qu'on illustre ici, d'ailleurs, on peut observer aussi les causes potentielles de cette élévation, c'est peut-être une interaction entre l'antivitamine K, ici nommé nos TVK, et le paracétamol, l'acétaminophène, c'est la première ligne. Et les statines également, ces deux médicaments, peuvent interagir avec les anticoagulants. Alors, la leçon ici, c'est que puisqu'il va falloir extraire des caractéristiques et créer des nouvelles variables plus simples à partir de toutes ces données qui sont complexes dans leur forme, eh bien, on imagine mal comment un informaticien seul peut prendre la décision de créer ces variables. Et inversement, si on confie ces données à un médecin, il n'aura pas les outils algorithmiques pour créer les variables, même s'il a les bonnes idées. Donc, il va falloir faire collaborer les uns et les autres. Alors, cette extraction de caractéristiques, le fait donc de résumer des courbes avec quelques marqueurs binaires notamment, peut être fait ainsi. Si on voit ici Madame Jackson qui a un taux de potassium qui est compris entre les bornes et un taux de sucre compris entre les bornes, eh bien, on pourra représenter ici les données Madame Jackson de façon plus simple en disant il n'y a jamais d'hypercaliémie, il n'y a jamais d'hypocaliémie. Donc, ce sont les variations hautes ou basses du potassium. Il n'y a jamais d'hyperglycémie, il n'y a jamais d'hypoglycémie. Et pour M. Smith, qui a ici un taux de potassium qui devient anormalement élevé, on pourra dire finalement il y a une hypercaliémie à un certain moment. Le fait d'avoir réintroduit ici des bornes en pointillé permet de définir précisément des dates d'anomalies. Donc, certes, on a perdu énormément de données puisque je n'ai plus qu'une variable binaire avec deux dates, mais on a conservé toute l'information qui était cliniquement pertinente. Ce même M. Smith ici n'a pas d'hypocaliémie et on n'a pas de valeur du taux de sucre chez lui. Eh bien, une façon simple de considérer cela, c'est de dire qu'il n'y a probablement ni hyperglycémie ni hypoglycémie. Et ça aussi, c'est un fait marquant dans les données de santé, c'est que les données de santé, surtout en utilisation de réutilisation, ne sont jamais manquantes par hasard. Je n'ai jamais eu de ma vie d'IRM de l'hypophyse et si je n'en ai jamais eu, c'est justement parce que je n'ai aucun signe d'appel et que probablement elle est normale. Et donc, les techniques d'imputation de données manquantes décrivent en biostatistique ne sont pas nécessairement, ça dépend bien sûr, mais ne sont pas nécessairement les plus adaptées. Et dans certains cas, on peut imputer ici qu'une donnée absente est une donnée normale. Et dans d'autres cas, on va signaler la donnée manquante comme étant une nouvelle modalité d'une variable qualitative, examen non réalisé. Et on sait très bien que le fait que l'examen n'est pas réalisé, ça porte en soi de l'information. Voilà, donc ici, formellement, on passe de plusieurs dizaines de points à simplement ici quatre variables binaires par personne. et donc on pourra représenter cela sous forme d'un tableau avec une ligne par patient. C'est ce qui nous intéresse généralement pour la suite des analyses. La leçon 6 ici, c'est que pour traiter ces données, il faut à la fois un traitement algorithmique pas très compliqué, mais il le faut quand même, et une connaissance métier des paramètres. Parfois, on a des traitements qui sont un peu plus complexes. Si je regarde ici le taux de créatinine dans le sang, vous voyez que chez ce patient, ce taux monte ici et puis il redescend, il existe des critères internationaux pour juger cette évolution. Ainsi, par exemple, avec le critère Cadigo qui mesure la souffrance du parenchyme rénal, on pourra voir qu'il y a ici une augmentation d'au moins 0,3 point ce jour-là, puis une augmentation d'au moins 0,3 point ce jour-là, en moins de 48 heures, et ici, on voit une valeur multipliée par au moins 1,5 en moins de 7 jours. C'est ce qui se passe entre ce point et celui-ci. Ces critères sont difficiles à mesurer puisque pour les mesurer, il faudra dessiner ici une fenêtre mobile et faire déplacer cette fenêtre mobile le long de l'axe temporel pour prendre en compte des critères tels que en 48 heures au moins ou ici, en 7 jours au moins. Donc, ce n'est pas si simple que ça à développer. Et là aussi, c'est une nouvelle leçon à prise, c'est que dans certains cas, il y a des critères internationaux qui sont un peu complexes à mettre en œuvre et donc ça vaut le coup ici de partager certaines fonctions. C'est ce que s'attachent à faire certains groupes comme RedSiam ou autres, partager des algorithmes, partager des listes, etc. En particulier, lorsqu'on a des critères internationaux validés. C'est le cas ici du critère Cadigo. Un exemple ici d'extraction de caractéristiques que l'on fait sur les médicaments. Madame Jackson a de la grise et au filvine ici et de la carbamazépine entre les dates A et C et puis B et D. On pourra ici réaliser une extraction de caractéristiques et simplifier ces données en disant Madame Jackson a un antifongique systémique des dates A ou dates C. Alors, cette considération a l'avantage de simplifier l'information mais surtout de s'attaquer au déséquilibre des données. Si je ne prenais que la grise et au filvine, il y aurait très peu d'individus qui auraient la grise et au filvine. Si par contre je crée une catégorie plus large d'antifongique systémique, cette catégorie sera vraie, sera matchée par beaucoup plus de patients et donc j'éviterai d'avoir des variables qui ne sont vraies que pour un individu sur 10 000 et qui sont fausses pour 9 999 individus sur 10 000. Et donc ça permet de résoudre un des problèmes statistiques qui se posent dans les données qui est le déséquilibre des données. Alors de la même manière je peux dire en regardant la carbamazépine que cette dame a ici un médicament antiépileptique mais je peux aussi par le même biais m'intéresser aux propriétés de ces médicaments et dire mais c'est aussi un médicament qui est antidiurétique. C'est une des propriétés de la carbamazépine. Et je peux aller un petit peu plus loin que ça et m'intéresser à des propriétés transversales qu'ont ces médicaments. Ces deux médicaments sont des inducteurs enzymatiques c'est-à-dire qu'ils activent la capacité du foie à dégrader certaines molécules et donc je peux ainsi les fusionner à travers un quatrième signal qui est inducteur enzymatique. Alors ce qu'on voit là c'est que si j'ai décidé de créer ces catégories ça n'est pas quelque chose que j'aurais fait systématiquement. Si j'avais dû analyser des cures de hernie inguinal je n'aurais pas fait ce type d'analyse. Eh bien si je l'ai fait c'est parce que je sais que mon projet vise à s'intéresser aux effets indésirables du médicament et je sais que certaines propriétés transversales des médicaments peuvent interagir avec d'autres médicaments. Et donc c'est pour préparer l'analyse et pour préparer la phase de data mining de machine learning que je crée des variables qui ont du sens. C'est là la huitième leçon c'est que l'extraction de caractéristiques autrement dit la transformation des données leur simplification dépend très fortement de l'étude et cette extraction de caractéristiques n'est pas générique. il m'est arrivé de faire une extraction pour une étude et de ne pas du tout faire la même pour une autre et la difficulté que j'ai à titre personnel c'est que j'ai du mal à formaliser très clairement mes critères de décision et pourtant l'expérience me montre qu'ils sont souvent adaptés. Et donc on est ici sur quelque chose de très artisanal mais au sens le plus noble du terme mais c'est vrai que j'ai du mal à théoriser ce que nous faisons en pratique. Une fois qu'on a créé toutes ces caractéristiques ces nouvelles variables binaires on va enfin pouvoir essayer d'expliquer certaines variables par d'autres variables et on a commencé à se dire qu'est-ce qui peut arriver de pire que de mourir ? Rien d'autre donc mourir c'est pas bien et on va essayer de trouver des facteurs qui prédisent le décès et puis évidemment avec notre grande naïveté de l'époque nous trouverons d'une façon ou d'une autre des mauvaises pratiques qui font que les patients meurent plus et donc on a fait des arbres de décision ici avec je crois le logiciel SPAD en mettant en entrant de l'ordre de 1000 variables différentes pour prédire le risque de décès alors l'échantillon se trouve ici sur la gauche et la machine découvre des critères qui permettent de séparer l'échantillon en deux à chaque fois avec d'un côté le plus de morts de l'autre le moins de morts etc. et ceci est fait de manière itérative alors ce qui est frappant quand on fait cela c'est que l'âge revient presque partout comme une variable discriminante et si vous regardez dans le tableau on le voit ici également avec si l'âge est inférieur à 80,66 si l'âge est inférieur à 80,61 etc. alors pourquoi est-ce que l'âge revient tout le temps parce que statistiquement c'est le plus associé à l'outcome il y a deux raisons à cela la première est toute simple c'est que les patients âgés meurent plus que les patients jeunes voilà donc finalement on a appris ici quelque chose que tout le monde sait depuis des millénaires les vieux meurent plus que les jeunes donc on a découvert quelque chose absolument sans aucun intérêt et peut-être d'ailleurs aussi que les patients meurent à l'hôpital tout simplement parce qu'ils sont malades et c'est pour ça qu'ils sont à l'hôpital la deuxième raison également c'est que l'âge est une variable quantitative et la plupart de nos autres variables étaient des variables binaires comme par exemple ici les médicaments la biologie etc et vous savez les variables quantitatives portent plus d'informations et donc généralement lorsqu'on a une procédure de sélection qui choisit la variable la plus associée à une autre variable les variables quantitatives ressortent avant les variables binaires c'est pour ça que dans une ACP par exemple il vaut mieux éviter de mélanger des variables binaires et quantitatives et donc là les leçons apprises de cela c'est tout d'abord qu'il faut bien connaître les méthodes statistiques c'est parce que je sais maintenant comment fonctionnent les arbres que je ne m'amuse plus à mélanger des variables quantitatives et binaires ou sous certaines conditions seulement et l'autre leçon c'est qu'il faut optimiser les données pour répondre à la question et en particulier il faut spécialiser les variables à expliquer si je m'intéresse au fait de mourir c'est un événement qui n'est pas spécifique d'une mauvaise pratique c'est surtout lié au fait que les gens sont malades et donc ça ne sert à rien d'étudier les facteurs de risque de décès tout court ou alors il faut vraiment stratifier par groupe de patients extrêmement homogènes et donc il vaut mieux si je veux rechercher des effets indésirables du médicament par exemple il faut chercher des outcomes extrêmement spécifiques et qui sont des choses qui ne devraient pas arriver comme par exemple une élévation du taux de potassium c'est suffisamment spécifique pour que je puisse en rechercher les causes une élévation de l'INR un saignement sous anticoagulant là c'est assez spécifique mais un décès par contre un rallongement de la durée de séjour un transfert un passage en réanimation ce sont des choses trop peu spécifiques alors petit à petit on apprend de nos erreurs et maintenant on va chercher à prédire un événement qui est très précis c'est le fait que le taux de sucre monte trop c'est ce qu'on appelle une hyperglycémie et donc on présente encore une fois à l'arbre tout un tas de variables binaires qui ont été préparées et on laisse l'arbre trouver automatiquement les variables qui augmentent ce risque d'hyperglycémie alors ce qu'on voit ici c'est que initialement on a 5,5% de l'échantillon qui a des hyperglycémies et l'arbre nous dit si le patient n'a pas d'insuline ce risque tombe à 3,8% et si le patient a de l'insuline ce risque monte à 13,7% et donc le premier facteur de risque de faire une hyperglycémie serait donc d'avoir de l'insuline alors c'est vrai d'un point de vue statistique mais évidemment c'est complètement aberrant en termes de causalité puisque l'insuline au contraire fait baisser le taux de sucre dans le sang et donc l'explication toute simple c'est que l'insuline est un bon marqueur du fait d'être diabétique et les diabétiques font beaucoup plus d'hyperglycémie que les non-diabétiques et donc finalement on a une variable qui est très associée statistiquement mais qui en termes de causalité ne pourra absolument rien nous apprendre la leçon également c'est que il faut savoir interpréter et filtrer les résultats et un résultat comme celui-ci sera quand même difficilement exploitable si on cherche des effets indésirables du médicament on va dire que l'insuline a augmenté le risque d'hyperglycémie l'autre leçon retenue c'est que si j'étais capable ici de débuguer cette machine qui pourtant donne des prédictions ici avec de bonnes qualités métriques 63% de risque 50% de risque etc c'est parce que je vois ce qu'il y a je vois ce qu'elle a dans le ventre et donc si j'avais utilisé ici par exemple des réseaux de neurones qu'on qualifie souvent d'être une boîte noire j'aurais eu une prédiction d'une aussi bonne qualité et j'aurais été en confiance je leur ai dit ah bon non la machine n'a pas envoyé un message d'erreur c'est que donc tout va bien or quand on regarde dans le fond on voit bien que rien ne va bien c'est n'importe quoi et c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs dans le domaine de l'intelligence artificielle où souvent vous avez des messages qui vu de loin ont une qualité prédictive correcte et donc on vous dit c'est magique ça marche et on peut absolument faire confiance pourtant dans la vraie vie quand un médecin senior demande à un externe son diagnostic il ne se contente pas de recueillir la réponse il lui demande mais pourquoi est-ce que tu penses ça et si la personne fait des argumentations elle se fait corriger immédiatement donc c'est donc que la réponse elle-même ne suffit pas pour valider une intelligence qu'elle soit naturelle ou artificielle donc ne perdons pas ce point de vue critique donc on a continué à chercher à chercher et puis finalement on a trouvé enfin un exemple qui marche bien on a cherché à prédire cette fois-ci l'élévation du taux de potassium dans le sang une hypercalémie donc ici on avait un risque de 3% dans la population étudiée et par exemple si on suit l'arbre à droite si le patient a une insuffisance rénale qu'il a plus de 85,6 ans et qu'il a de l'aspironolactone il y a 7 patients qui ont ces 3 conditions et 6 d'entre eux donc 85,7% 6 d'entre eux effectivement ont une hypercalémie et donc cette règle ici qui sort de l'arbre qui est ici la feuille la plus à droite on pourrait extraire d'autres règles cette règle nous semble hautement validée c'est vrai que d'un point de vue technique elle est validée d'un point de vue statistique elle marche bien 6 cas sur 7 d'un point de vue pharmacologique elle est hautement valide puisqu'on sait que ces 3 facteurs ici sont associés à un risque élevé d'hypercaniémie et pourtant quand on a revu les cas on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement 3 effets indésirables du médicament imputable à l'aspironolactone sur les 6 événements mais également 2 patients cancéreux qui ont subi une lise de leur tumeur donc la tumeur se nécrose et libère le potassium qui est dans les cellules ce qui fait que immédiatement le taux de potassium monte dans le sang et il y avait également ici un patient en fin de vie donc c'est quelqu'un qu'on a laissé intentionnellement mourir en faisant exprès de ne pas adapter le traitement et donc vous voyez que techniquement c'est bien statistiquement c'est bien pharmacologiquement c'est bien et pourtant quand on revoit les cas le bilan est un peu mitigé et donc la leçon apprise ici c'est qu'il faut systématiquement revenir au cas clinique relire les dossiers en entier et quand on fait ça c'est quand même beaucoup moins évident que ce qu'on pensait les statistiques ne sont pas suffisantes alors on a trouvé quand même des règles qui marchaient bien comme par exemple ici anti-vitamine K donc un anticoagulant plus augmentant un antibiotique plus âge supérieur à 70 ans donne risque de surdosage en anti-vitamine K donc risque hémorragique ici mais quand on fait tourner cette règle dans différents services qui sont figurés ici sous forme de ligne on voit des cas très différents on voit ici un hôpital où sur 57 personnes qui ont les 3 critères il y en a 10 qui ont l'événement donc un risque de 17,5% avec un risque relatif d'ailleurs de quasiment 14 comparé à d'autres sous-groupes et puis on voit un peu de tout on voit aussi ici des services où sur 8 patients qui ont les conditions aucun d'entre eux n'a l'événement donc un risque ici à 0% et puis on voit ici des services dans lesquels il n'est pas possible de mesurer le risque c'est souvent le cas en gynécologie par exemple tout simplement parce qu'il n'y a personne qui ait plus de 70 ans en gynécologie voilà et donc la leçon apprise là aussi c'est que ce qu'on croit être des connaissances qui sortent de nos machines ce sont des associations statistiques parfois validées mais en fait elles ne sont pas valables partout le risque est différent partout et ce qu'on peut se dire c'est que finalement ces services là qui ont des profils de risque différents la localisation est peut-être en proxy pour des variables latentes des variables que nous n'avons pas pu mesurer et qui expliquent que le risque soit différent ces variables peuvent être notamment liées à la connaissance des médecins liées au fait que les doses prescrites étaient différentes que le protocole de surveillance est différent etc etc et donc finalement ce site que nous appellerons ici contextualisation ce site est intéressant parce qu'il va résumer tout un tas de variables non mesurables ou trop complexes pour être pris en compte dans les modèles statistiques et donc plus généralement ça nous pousse à contextualiser les modules d'intelligence artificielle alors à partir de là ce qu'on a proposé c'est de mettre des alertes par exemple vous avez un antivitamine K plus un inhibiteur de la pompe à proton attention il y a un risque hémorragique pardon pour l'accent l'implémentation habituelle dans les logiciels d'aide à la prescription c'est de dire dans ces trois services là on va mettre la même règle et chaque fois qu'il y aura l'antivitamine K et le inhibiteur de la pompe à proton on mettra une pop-up qui va bien casser les pieds des prescripteurs et ce que nous proposons ici c'est plutôt d'avoir une attitude contextualisée où effectivement dans ce service le risque mesuré est de 10% et donc on aura une alerte interruptive et dans ce service ici le risque est mesuré mais il est très faible 1 pour 10 000 et à ce moment là on ne mettra pas d'alerte pour éviter de faire perdre du temps aux prescripteurs parce que les problèmes d'alerte fatigue et d'over-alerting ont été amplement décrits dans la littérature ces dernières années et puis dans un troisième service où on n'a jamais vu de patient avec ces deux médicaments il est légitime de maintenir l'alerte pour deux raisons la première c'est que l'alerte ne se déclenchera quasiment jamais puisque justement ça n'arrive jamais et la deuxième c'est que si jamais ces conditions sont rencontrées on peut supposer que les médecins sont moins aptes à y faire face parce qu'ils sont moins expérimentés dans le champ et donc il vaut mieux pour maintenir une alerte donc la leçon ici retenue c'est qu'il faut tout faire pour lorsqu'on met des alertes pour les cliniciens il faut tout faire pour réduire les alertes inutiles réduire le bruit réduire l'over-alerting puisqu'il a été montré que des alertes trop nombreuses n'avaient plus aucun effet bénéfique pour la sécurité des soins alors ensuite puisque nous avions un logiciel qui permettait de détecter les effets indésirables des médicaments nous l'avons mis à disposition des cliniciens en nous disant ils vont spontanément et régulièrement l'utiliser et à partir de là ça devrait améliorer la façon qu'ils prescrivent les médicaments et ça devrait naturellement diminuer la morbidité et la mortalité de facto les faits se sont avérés bien têtus la morbidité et la mortalité n'ont pas diminué et puis en investiguant on s'est rendu compte tout simplement que le logiciel n'était pas utilisé et pourtant il était valide statistiquement il était valide pharmacologiquement il avait été développé également avec des psychologues et des spécialistes des facteurs humains et donc il avait toutes les chances pour lui et bien on va dire les choses simplement un logiciel qui n'est pas utilisé c'est un mauvais logiciel tout simplement voilà en tout cas dans le commerce les choses sont simples si vous êtes boulanger et que personne n'achète votre pain c'est parce que votre pain n'est pas bon il faut avoir cette même modestie c'est pas parce qu'en théorie tout était bien qu'on va se contenter de ça la seule chose qui compte pour qu'un logiciel ait un effet réel c'est qu'il soit utilisé d'abord avant d'être bon alors parallèlement à ça on s'est rendu compte qu'il y avait des gens dont le métier était déjà de revoir les séjours les pharmaciens qui revoient les ordonnances et les qualiticiens ici qui relisent des dossiers pour détecter notamment à travers les revues morbidité, mortalité détecter des effets indésirables etc et bien on s'est dit que peut-être qu'il valait mieux réfléchir à l'organisation actuelle du travail et mettre ce logiciel à disposition de gens dont le métier était justement de revoir des cas donc les pharmaciens et les qualiticiens en leur laissant évidemment la liberté de travailler soit comme ils le faisaient autrefois sur du papier ou autre soit avec le logiciel mais c'est à eux de décider et surtout arrêter de penser qu'une fois de plus il faut harceler les médecins avec des alertes inutiles et donc c'est aussi une leçon à prise c'est qu'il faut vraiment s'intégrer dans le workflow en restant compatible avec les attentes des utilisateurs et un point je dirais plus idéologique que je souhaite vous soumettre c'est que lorsqu'il y a des personnes qui sont directement en charge de la mission d'un établissement par exemple des enseignants et des chercheurs à l'université par exemple des médecins des infirmiers etc. dans les hôpitaux ce qui est très important c'est de ne surtout pas voler du temps à ces gens pour accomplir des missions qui ne sont pas en lien direct avec ce pour quoi on les paie et donc c'est important de considérer que l'informatique ne doit jamais voler du temps aux gens qui accomplissent la mission de l'établissement par contre il est légitime que l'informatique ici vienne en aide aux gens qui sont au service de ces gens qui eux-mêmes accomplissent la mission voilà donc au bilan un chemin caoteux se met d'embûche j'ai passé en vue ici 18 leçons apprises il y en avait bien sûr bien d'autres rassurez-vous néanmoins nous sommes arrivés à nos fins mais c'est vrai qu'aucune de ces 18 leçons n'est apparue dans les publications qui ont été permises par ces travaux alors on a vu que pour réaliser cette réutilisation de données dans la perspective notamment de bâtir un module d'intelligence artificielle mais pas que il faut des compétences en informatique en algorithmique ici des compétences en statistique mais il faut également une forte connaissance médicale autant en amont c'est à dire sur les données que l'on souhaite analyser que sur la finalité du traitement et on a besoin également de liant à défaut d'avoir des gens qui sauraient faire les trois ce qui n'est pas forcément la bonne attitude d'ailleurs on a besoin de liant c'est à dire que ces trois profils ont parfois du mal à communiquer et il faut des gens notamment qui sachent tirer les vers des nés des cliniciens pour arriver à leur faire dire un langage plus structuré ce qu'eux se représentent de manière assez floue et c'est vrai que par exemple les médecins sont généralement très bons pour raisonner sur un cas à la fois ils ont parfois plus de mal à généraliser leur connaissance et à raisonner sur une centaine de personnes en même temps un sujet qui vraiment m'intéresse mais qui m'inquiète aussi un petit peu c'est le fait que cette extraction de caractéristiques le fait de transformer les variables en variables analysables par des méthodes statistiques a un impact majeur sur les études et pourtant on n'arrive pas à théoriser très clairement ce processus qui relève aujourd'hui de l'artisanat et un dernier point c'est qu'il est important d'aller jusqu'au bout c'est à dire y compris l'étude des facteurs humains et l'efficience économique d'une intervention avant d'imaginer pouvoir intégrer nos produits de recherche dans le monde réel voilà je vous remercie de votre attention et suis à votre écoute pour toutes questions je vous remercie à tous on 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 Sous-titrage ST' 501